Donc en fait, vous voyez, c'est une moto qui est un petit peu bicéphale, qui est un petit peu schizophrène. A 4000 tours minutes, on roule tranquillement, on est installé sur un canapé et tout se passe extrêmement bien. Par contre, quand on est à 8000, là, là il se passe un truc. Là, vous avez privatisé une fusée, là. Je ne sais pas ce que BMW nous ont raconté comme connerie, mais ça, ce n'est pas un trail. Ça, c'est une hyper sport qui a passé papier en règle. Il y a des personnes qui défendent le fait que BMW, c'est une marque qui fait des machines plutôt routières, plutôt utilitaires. Et ces personnes-là pourraient bien probablement avoir été embobinées par BMW, qui leur a fait croire que ceci était un trail. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Ou est-ce que BMW nous a pondu peut-être le plus gros mensonge de toute son histoire ? On va voir ça ensemble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une moto extrêmement attendue, la BMW M1000XR. Celle qui est décrite par BMW comme le trail le plus puissant du monde, le trail crossover. Calmez-vous les intégristes du trail qui me disent « oui, ce n'est pas un trail », mais qui ne me disent pas ce que c'est. Exprimez-vous dans les commentaires. Si ceci n'est pas un trail, ou un trail sportif, ou un crossover, je veux bien avoir vos opinions. On va commencer cette vidéo bien évidemment en remerciant les personnes qui nous ont prêté ce petit missile. Et il s'agit ni plus ni moins de BMW France. Donc un grand merci à eux pour le prêt de cette petite machine extraordinaire. N'hésitez pas à aller visiter leur site et à trouver le point de vente le plus proche de chez vous. Allez faire un petit tour en concession BMW. Aujourd'hui, la gamme est si diversifiée chez les Allemands qu'il y en a pour tout le monde. Même les conducteurs de voitures, pareil, ils font des voitures BMW. Ce mec, il est très drôle, il est brillant en plus. Non franchement, allez-y parce que BMW, c'est des motos qui sont à la fois extrêmement premium, haut de gamme, mais aussi hyper technologiques. Et qui depuis 2009, intègrent un ADN sportif extrêmement poussé. Vous ne pourrez que trouver votre joie. Alors, il y a quelques années de ça, BMW ont lancé une espèce d'offensive globale en apposant pour la première fois de leur histoire la lettre M à leur moto. Le M de BMW, si vous ne savez pas, c'est pour Motorsport, un préparateur qui crée des véhicules 4 roues exceptionnels. Et ils ont voulu s'inspirer un petit peu de cette philosophie pour créer la M1000RR. Qui était une version survitaminée de la S1000RR. Comme si cette dernière en avait véritablement besoin, je pense que non. Mais là où BMW ont pété un petit boulard, c'est qu'ils ont décidé d'appliquer cette façon de penser aux roadsters. Et notamment aux très très gros roadsters. Ducati et MV Agusta avaient régné pendant quelques temps sur la catégorie avec la Brutale Miller Air et la Street Fighter V4S. Et il a fallu que BMW donne naissance à la M1000R, un roadster de 210 chevaux. Je ne vais pas leur jeter la pierre, d'autant que j'aime bien les hyper roadsters qui tâchent. Surtout que je l'ai essayé cette machine et j'avais adoré. Mais là où vraiment ils m'ont rendu perplexe, BMW, c'est qu'ils ont voulu appliquer cette philosophie à un trail. Et ainsi est née la BMW M1000XR. On commence bien évidemment par le look de la machine. Et je dois bien vous avouer un truc, c'est que cette moto, je la trouve très très réussie. Alors même si moi, forcément, je ne suis pas le plus grand adorateur des trails et de leur forme en règle générale. Sur cette M1000XR, je trouve que vraiment la machine est très très jolie. On est sur, en plus là, la version compétition avec le pack qui contient tout le carbone et le coloris spécifique. La moto est magnifique, elle est juste trop trop belle. On a ces trois couleurs rouges et ces deux nuances de bleu qui se marient parfaitement au noir. Toutes les finitions sont incroyables. Je pense que vraiment aujourd'hui, on peut dire que BMW, c'est le second constructeur à faire les plus belles finitions. Derrière Triumph, qui reste premier dans mon cœur à tout jamais. Mais là, quand même, avec cette moto, ils sont proches. La selle est magnifique. Toutes les finitions, tous les matériaux sont d'extrêmement bonne facture. Avec le pack compétition, en plus, on a du carbone à tous les étages. Tout le lèche-roux, la petite plaquette ici devant le tableau de bord, les carénages, les flancs de carénage. Bref, c'est magnifique. On a en plus des attentions qui sont très jolies avec ici ces commandes qui sont usinées dans la masse. On a l'échappement Accra qui est phénoménal. Cette moto est extrêmement belle. Même pour moi qui ne suis pas un fan des trails, vous me direz dans les commentaires si vous la trouvez jolie ou pas. Peut-être que la première à laquelle on va la comparer, c'est la Multistrada V4 RS. Mais là, pour le coup, j'avoue que je pourrais avoir ça dans mon garage et être content de la sortir. Ça ne me dérangerait pas. Ouais, je suis d'accord. Bon, Trev de Bilvesé, maintenant, on va passer aux aspects pratiques. Et on va commencer, bien évidemment, par la position de conduite. Vous le savez, surtout sur un trail, c'est quand même assez important. Donc, déjà, c'est une moto qui est relativement haute d'origine. Vous allez comprendre pourquoi je dis d'origine. On est à 850 mm sur cette moto, donc c'est quand même une hauteur qui n'est pas négligeable. Là, vous voyez que j'ai les pieds bien dépliés. Enfin, les jambes bien dépliées parce que les pieds, ça ne se plie pas, ça ne marche pas. Les pieds, ça ne marche pas. Ha ha ! C'est drôle, ça ! On a, bien évidemment, chez BMW, comme c'est la coutume, un catalogue d'options extrêmement fourni qui permet d'avoir des selles plus hautes, plus basses. Tout le monde peut y trouver son compte. Donc, en termes de position globale, écoutez, c'est un trail, un chouïa sportif. Je suis un tout petit peu basculé vers l'avant. J'ai un bras de levier qui est un tout petit peu plus court que sur d'autres trails que j'ai essayés. L'idée, c'est d'avoir quand même une très très bonne maniabilité, mais avec un tout petit peu plus de fermeté pour avoir le côté sportif de la M1000XR qui est bien évidemment extrêmement revendiqué. Mes genoux ne sont pas trop pliés. Vous savez, moi, je fais 1m89, donc je suis très très bien installé sur cette moto et la position de conduite est très bonne. La selle est super confortable. Vraiment, pour une machine où on se dit, ça sort 201 chevaux quand même. Ça pèse, ça pousse. La moto n'est pas désagréable du tout, du tout, du tout. Je l'ai roulé déjà un petit peu et je vous avoue qu'à chaque fois, l'expérience était hyper hyper agréable. Pareil pour le passager, à mon avis, il ne sera pas du tout déçu. Donc, pour le touring à extrêmement grande vitesse, cette machine, elle est vraiment très très chouette. Il y a un truc, par contre, que je vais mentionner sur la M1000XR, sur les aspects pratiques quand on conduit globalement, qui m'a un peu chagriné, c'est les vibrations. Cette moto, en sixième à 130 km heure, fait des vibrations qui sont, à mon sens, extrêmement désagréables dans les mains. C'est vraiment pas du tout plaisant. Et la plupart du temps, je mettais le régulateur de vitesse et je l'ai laissé tourner parce que, vraiment, on sent des vibrations comme ça dans les mains qui ne sont pas du tout agréables. C'est un des seuls points que je pourrais lui reprocher. Sinon, on a une très très bonne ergonomie. Les boutons, une fois qu'on s'est habitué au Komodo Acneic de BMW, comme j'ai l'habitude de les appeler, ça marche très très bien. Et puis l'écran, bon, il mérite une partie à lui tout seul. On en parlera juste après. Je pose quand même l'engin doucement parce que ça vaut plus de 30 briques. Et en termes de capacité de réservoir, on est à 20 litres avec une consommation WLTP annoncée à 6,5 litres au 100. Les consos WLTP, ça a tendance à être vraiment beaucoup plus proche de la réalité maintenant. La machine à 2800 km, elle m'annonce un 6,6 litres. Donc, on est pile là-dedans, ce qui donne une autonomie d'environ 300-320 km. C'est très très bien pour ce genre d'engin, on va dire, puisqu'on est sur du trail, mais quand même ma vocation a un petit peu tapé dedans. Et puis, écoutez, en termes de chaleur, je n'ai pas trouvé que la machine en dégageait tant que ça. Un peu dans la philosophie d'ailleurs de la S1000R et de la M1000R. C'est des machines qui, pour moi, en termes de dégagement de calories, ce n'est vraiment pas désagréable. Et puis, conduite passager, à mon avis, vous pouvez bien faire des petites étapes de 150-200 bornes avec quelqu'un derrière vous sans aucun problème. La seule chose sur laquelle je relèverais un bémol, parce que, bon, ça se voit quand même, elle est au max, là. Bon. Après, il y a des pare-brises hauts qu'on peut acheter aussi, si on veut avoir un petit peu plus de protection au vent. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit une expérience digne d'une Goldwing ou d'une GS. Ce n'est pas du tout la vocation de cette moto-là. Bon. Maintenant, on va parler de la partie qui fait toujours plaisir sur les motos BMW, la technologie. Je ne vais pas non plus faire un truc hyper exhaustif, sinon ça durerait la durée d'un essai. Encore une fois, la M1000XR est une démonstration de force en ce qui concerne la technologie. Et j'ai envie de dire que c'est habituel maintenant chez BMW, ils savent faire des motos qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. En ce qui concerne les assistances, les écrans, les machins, tout ça, ils sont à fond. Donc, voilà. On va passer rapidement sur le fait qu'on a du Keyless, bien évidemment. On a l'écran connectivity qui est incroyable, cette dalle de 6,5 pouces qui est fantastique. Et pourquoi elle ne s'allume pas la moto ? Oui, parce que je n'ai pas la clé avec moi. Et oui, c'est un transpondeur. Forcément, si vous ne l'avez pas sur vous, ça ne marche pas. Donc, la dalle, comme Raphaël. Pas mal, on rigole bien sur la Roadster TV. Magnifique écran, superbe, avec toutes les informations. Chose importante à savoir, sur les modèles qui sont estampillés M chez BMW Motorrad, on n'a pas la tradition de l'option. C'est-à-dire que, vous le savez, peut-être sur les motos BMW, quand on veut en acheter une, il y a souvent des packs d'options, même au niveau des assistances électroniques, qui permettent d'avoir soit les suspensions semi-actives, soit les quickshifters un peu plus poussées, les contrôles de traction pro, etc. Les modèles M, que ce soit la RR, la R ou la XR, n'ont pas ce problème-là. On a toutes les assistances directement disponibles, qui sont trop pour que je les dise. On a du contrôle de traction, on a 7 modes de conduit, du quickshifter up and down, on a des poignées chauffantes, régulateurs de vitesse, de l'assistance au démarrage en côte. Cette moto n'a pas de rival en termes de technologie. C'est simple, ne cherchez pas plus loin. BMW là-dessus, c'est les maîtres en la matière, en ce qui concerne les assistances. Donc, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est un monstre, un ordinateur, cette machine. Voilà, on s'arrête là. Je vais la démarrer, quand même, pour que vous entendiez le moteur, avant qu'on parte l'essayer, mais parce que c'est rigolo quand ça se démarre au début. Alors oui, ils ont homologué ça, ils ont réussi à l'homologuer. Elle ne reste comme ça qu'au début. Dès qu'elle commence à être un petit peu chaude, le ralenti retombe, et du coup, elle prend un nombre de tours minutes un petit peu plus cool, et un son moins élevé. Je tourne quand même la poignée. Je pense que vous l'aurez compris, cette moto, elle n'est vraiment, vraiment pas là pour faire du tourisme tranquille. Donc, on va monter dessus, et on va voir si BMW nous a menti ou pas. Bon les amis, ça y est, on y va. Petite partie dynamique, et un point avant qu'on commence, c'est que c'est toujours un plaisir pour moi de conduire des motos BMW. Alors que pourtant, je n'ai pas un affect particulier à la marque. Attention, BMW, ce n'est pas une marque que je porte particulièrement dans mon cœur. Il y a plein de machines qui font que j'adore, mais il n'y a pas ce côté où j'ai des motos parmi mes préférées qui sont chez BMW, comme ce serait le cas avec la Tuono, la Superduc, la ZH2, la Yamousa. Mais il y a toujours un truc dans le fait de conduire une bécane BMW avec une expérience où on se sent bien, on se sent choyé, on a cette technologie, cette finition, ce confort. Enfin franchement, moi je trouve que c'est toujours une expérience hyper chouette et qui montre à quel point le constructeur allemand est quand même un poil au-dessus des autres en ce qui concerne la qualité perçue de leur machine. Et ça, pour le coup, c'est toujours plaisant. Moi, j'adore prendre des bécanes BMW en main. Et du coup, on va parler quand même d'un truc qui est sacrément important sur cette NBDXR et qui est peut-être, je vais être honnête avec vous, le plus con qu'ils aient fait avec cette moto, puisqu'on a là-dedans, là, là-dedans, là, à l'intérieur de ce carénage, eh bien le 4 cylindres en ligne de la S1000RR de nouvelle génération. Je ne comprends pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont mis un 4 en ligne, mais jusque-là, pas d'embrouille comme disait l'autre. Ah, le Hill Start Control, ça fait plaisir. Sauf que ce 4 cylindres en ligne, il sort de 101 chevaux et c'est le train le plus puissant de la création. Ben voilà, merci. Je pense que la vidéo peut s'arrêter là. C'est bon, c'est bon, on s'arrête là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Je ne comprends pas. C'est extrêmement con comme idée, si ce n'est de dire, bah, c'est fou. Et au passage, pour les petits malins qui me disent « c'est pas un trail », qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Si c'est pas un trail, comment on appelle cette moto ? Un crossover ? Donnez-moi le nom que vous voulez, parce que j'en entends plein se dire à chaque fois « c'est pas un trail, un trail, c'est une moto pour aller dans le désert ». Sauf qu'en fait, je ne sais pas comment appeler cette moto, moi, les amis. On appelle ça un trail, un trail routier, sportif, un trail crossover, si vous voulez. Mais dans l'apparence, ça reste quand même une moto à guidon droit avec des carénages, donc qui s'apparente à un trail, même si elle est dans une spécialisation différente. Pour moi, c'est un trail. Donc voilà, je le vois comme ça. Mais un trail sacrément énervé du bulbe, puisque là, clairement, je préfère vous le dire tout de suite. Il faut s'accrocher. Il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Alors, en dessous de 7.8, j'ai perdu ma caméra. Désolé, je me remets en place. L'accélération est tellement forte que c'est comme ça. En dessous de 7.8, 8.8, c'est pas monstrueux. Mais par contre, quand vous passez les 8.8 tours minutes, ça devient stratosphérique l'engin. Et effectivement, à ce moment-là, la moto devient inutile. Elle devient inutile. Dans sa catégorie, dans son placement, 201 bourrin, c'est n'importe quoi. C'est très particulier, ce moteur, parce qu'il n'y a aucun doute à voir que ça n'a rien à faire sur un trail sportif comme ça. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on a des Multistrada V4 RS qui font 180 bourrin. On a des machines qui sont vraiment extrêmement énervées. Et donc, par conséquent, ça se voit apparaître. Mais sur une moto qui a, a priori, une vocation à être plutôt une machine utilitaire, qui fait beaucoup de choses bien, mais qui n'est pas non plus pensée pour être un truc hyper sportif, eh bien, on se retrouve avec un bouilleur qui a une patate phénoménale. Un tout petit peu moins à bas régime, j'ai l'impression quand même que la M1000R et la M1000R, vous me direz, c'est peut-être normal aussi, ce n'est pas la vocation, même si ce n'est pas trop est-ce que BMW voulait aller avec ce truc. Mais c'est quand même stupéfiant d'avoir des performances aussi élevées dans une machine qui s'apparente à la base à un SUV sur deux roues. Je préfère vous le rappeler quand même. Et je vais me permettre de vous redonner une illustration, que quand même, c'est important. À 4000, regardez, ici à 4000, si je tourne la poignée, ça ne s'envole pas nécessairement très 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 fort. Par contre, vous voyez que le compteur, il est spécifiquement mis pour être à 8000, on ne sent qu'à 8000. C'est là que ça démarre. Là, c'est indécent. À 8000, la moto devient débile, avec une agilité dont on parlera après, qui est elle aussi stupide, je ne comprends pas. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est jouissif. C'est jouissif. Cette moto, on a envie de taper dedans. On a envie de la malmener. C'est un truc de dingue. Ce moteur, il est d'une... Je ne sais même pas quoi dire. C'est d'une force, mais incroyable. Pas du tout dans le même registre qu'une Ayabusa. Ça n'a pas autant de couple à ma régime, bien sûr. Mais dès qu'on atteint le sweet spot, la roue arrière, la roue avant qui veut monter au ciel. Pas la roue arrière, la roue avant. C'est fou. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. La moto, elle est... Ah, ce moteur... Ce moteur n'a rien à foutre dans une machine de ce genre. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est fantastique. Je n'ai pas d'autre mot. C'est fantastique. Allez, une dernière petite clean droite, les amis. Pour encore en confiter un petit coup. C'est incroyable, incroyable. Il est vraiment super chouette ce moteur. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. On va maintenant passer à la partie suivante. Partie cycle. Allez, donc maintenant, on va parler d'un autre aspect extrêmement intéressant de cette machine, à savoir la partie cycle et le cadre, le châssis, le freinage. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Cette moto a un cadre de type pont en aluminium. Alors, je ne sais pas si c'est une double poutre en aluminium. Je ne sais pas s'il y a une différence ou pas. C'est la description que j'ai lue. C'est une structure qui donne à cette moto, a priori, une agilité assez peu commune pour un trail sportif routier même. C'est quand même un truc qui n'est pas censé être très banal. Et la moto a un poids qui est bien évidemment un petit peu plus élevé que celle d'un roadster, celle d'une sportive, vous l'avez à l'écran. Mais vous allez voir que quand on va commencer à se balader un peu, cette MLXR, elle n'a pas été pensée vraiment avec le curseur placé sur le côté pratique, utilisabilité quotidienne. Non, non. Le curseur, il est plutôt sur le côté sportif des choses, en fait. Allez, on y va ! Bien évidemment, j'ai le petit indicateur d'angle grâce au mode sport. Merci BMW. Et là... C'est incroyable ! C'est incroyable ! Elle est d'une précision, elle est d'une agilité. j'ai pas du tout la sensation d'être sur un trail les amis j'ai vraiment vraiment la pression d'être sur une hypersport le châssis répond mais d'une façon mais instantanée intuitive au possible c'est incroyable 38 degrés d'angle comme ça hop allez c'est réglé merci à c'est fou c'est fou vraiment elle se plie à vos volontés c'est incroyable en ce qui concerne la fauche on est sur un élément de mars qui si je dis pas de bêtises un qui est semi-actif par contre on n'est pas sûr comme sur la mille rr où on a une fourche qui n'est pas piloté pour gagner encore du poids au maximum non non là vous avez un élément semi-actif qui vous permet de régler selon différents profils et qui permet d'avoir et ben d'un côté quelque chose de relativement doux je trouve en termes de confort c'est plutôt agréable quand on la met en mode le plus détente et quand vous la mettez en mode race à fond et bien ça donne une superbe fermeté à la machine qui vraiment c'est une lame de rasoir j'ai rien à dire c'est la multi strada v4 rs et du même à cabine pour le monde des trails sportifs a de quoi se faire très plaisir dans les années à venir clairement les amis en ce qui concerne le freinage avant qu'ils se mettent à pleuvoir et bien nous avons les mêmes freins que ceux de la m1000 rr autrement dit c'est terrifiant c'est terrifiant par certains aspects ça me fait même plus peur que sur la m1000 rr je pense juste qu'en fait la différence c'est parce qu'il ya le billet pack avec en fait les leviers en taillé dans la masse et du coup en fait le feeling est extrêmement immédiat instantané et très 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 fort la moto est parfaite en ce qui concerne le freinage vous n'aurez jamais le moindre doute le moindre soupçon de doute en ce qui concerne votre capacité à vous arrêter avec la m1000 xr c'est fantastique c'est fantastique allez on se refait on s'en fait une ou deux commence à pleuvoir un peu donc j'ai peur les amis que le plaisir tourne à la courte durée oh la 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 mais si on m'avait dit un jour que j'aurais ce genre de précision et d'agilité avec un trail je croirais pas une seule seconde c'est c'est un mensonge cette moto c'est un mensonge c'est un mensonge oh la la et là il commence à pleuvoir malheureusement je vais être obligé de rendre ici les amis parce qu'il commence à pleuvoir très très fort donc écoutez partie cycle de la m1000 xr parfait j'ai rien à dire le châssis est d'une précision redoutable la moto ne fait pas sentir son poids la suspension est folle le freinage est terrifiant bref c'est une master class à tous les niveaux et un énorme mensonge de la part de bmw qui veulent nous faire croire que cette bécane c'est un trail alors qu'en fait c'est une hyper sport déguisé je crois qu'on commence à avoir un petit élément de réponse là quand même cette moto cause un peu sévèrement alors on va parler du prix bien évidemment puisque vous vous en doutez chez bmw les machines sont premium et les tarifs sont en accord en règle générale la bmw m1000 xr se négocie aux alentours de 26000 euros je vais sortir je vais sortir mes notes au passage profitez-en pour vous abonner à cette chaîne un petit like un commentaire fait travailler le référencement et aidez nous à développer la roadsters tv c'est super super important donc voilà 26 990 euros donc on est quand même plus proche des 27000 et telle qu'elle est équipée là avec le pack compétition on atteint 32 130 euros ça commence à faire extrêmement mal au portefeuille mais il faut quand même être réaliste cette moto offre une proposition qui est totalement insensée maintenant est ce que ça justifie les quelques 4000 euros de plus qu'une m miller je n'en suis pas sûr parce que je ne pense pas qu'elle est tant de technologique ça de plus par rapport à la version roadster qui serait peut-être le meilleur rapport qualité prix mais toujours est il que si on prend la fiche technique qu'on regarde la liste des options qu'on a sur cette moto bon ça fait quand même extrêmement mal et on va parler dans la partie concurrence justement d'une machine un petit peu proche pour que vous ayez un peu l'idée de ce que ça donne la concurrente directe de la m1000 xr c'est la multi strada v4 rs celle qui emprunte finalement le même logo que les audi rs qui sont les voitures extrêmement performantes du constructeur automobile et donc cette version de la multi strada se négocie à tenez vous bien plus de 37000 euros c'est extrêmement cher et j'ai un peu regardé à droite à gauche on retrouve moins de choses que sur cette moto typiquement si je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas toute la fiche technique en tête mais on n'a pas de roues en carbone on a moins de technologie on a le moteur de la panigale et le stradale ce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont allés mettre un moteur d'hypersport dans un trail alors qu'il suffisait juste de prendre celui de la diavelle ou même celui de la multi strada v4 et de le pousser un peu plus et on gardait le couple caractéristique et la fiabilité aussi caractéristique du moteur grand tourismo donc ça j'ai pas compris pourquoi ça reste une machine extrêmement premium haut de gamme et qui à mon avis va donner des performances sur circuit qui vont être totalement folle à voir si vous avez l'argent pour acheter l'une ou l'autre peut-être que vous vous laisserez plus séduire par le côté transalpin italien de la multi strada c'est possible autre proposition si jamais vous n'avez pas les moyens ce que je peux comprendre parce que moi je suis dans le même cas de figure que vous de vous acheter une m1000xr vous pourriez partir sur la s1000xr qui est la version un petit peu plus standard mais dans le même esprit c'est un crossover sportif extrêmement énervé avec le moteur de la s1000r qui d'ailleurs sort plus de puissance que la cousine roadster elle sort 170 chevaux elle commence à 20 390 euros si je dis pas de bêtises par contre attention ne vous amusez pas à aller acheter une s1000xr et à la gaver de toutes les options possibles pour la faire ressembler à une m1000xr parce que vous allez vous retrouver à une différence de quasiment 3000 euros avec ce modèle alors que vous n'aurez pas les 30 chevaux de plus le châssis vraiment spécifique les étriers de freins m1000 rr donc pour le coup si vous avez l'argent d'aller chercher allez une s1000xr full option patientez un petit peu vous faites une extension de prêt et acheter une m1000xr en plus vous aurez l'exclusivité de la moto moi j'aurais tendance à dire que c'est quand même un meilleur pari est-ce que bmw nous ont menti oui bmw nous ont pipoté du début à la fin cette moto n'a rien d'un trail tout du moins elle a l'apparence d'un trail elle a elle a la fiche technique d'un trail un peu survitaminé mais en réalité la m1000xr c'est une hyper sportive avec une selle hyper confort le dos droit un grand guidon basta ne cherchez pas plus loin cette moto a des performances qui sont hallucinantes et vous ne pourrez jamais jamais rester sage avec ce genre de machine c'est impossible je mets au défi quiconque de rouler tranquillement avec une m1000xr bmw ont joué à l'apprenti chimiste une fois de plus au frankenstein et ils ont accouché d'une espèce d'hybride absolument débile qui n'a aucune raison d'exister et je pense que c'est pour ça que cette moto est aussi formidable merci bmw vous nous avez encore fait kiffer cette vidéo est terminée les amis j'espère qu'elle vous a plu j'ai pris beaucoup beaucoup de kiff à la tester cette moto encore un grand merci à bmw france de l'avoir prêté et puis bien écoutez je vais vous renvoyer si vous le souhaitez à l'essai d'une petite multi strada v4 ça se fait bien je pense que c'est dans l'esprit en attendant d'essayer d'autres modèles avec notre partenaire bmw france et puis bien évidemment en attendant aussi prenez soin de vous qui fait vos bécane ciao